Bienvenue au studio RockModern pour un unboxing qui vient tout droit des Etats-Unis et c'est un peu un unboxing surprise parce que vous ne pouvez pas vous douter à l'instant de ce que ce colis renferme. Alors ça nous vient donc du label, directement du label donc Rubelan Remasters Records donc je crois qu'ils sont de l'Ohio, c'est ça. Alors c'est un petit label qui réédite quelques groupes comme Visage, ils ont réédité l'intégrale en cd que je vous montrerai du groupe américain New Yorker Slow Children, les deux cd par exemple ils ont édité des vinyles comme l'album de Missing Personnes, enfin etc. Alors ils sont ces vinyles donc ce sont des petits tirages qui sont sold out assez rapidement et justement donc ceux de ce groupe il y a deux ans avaient été donc rapidement sold out dès leur édition et le 16 mai ils ont ressorti donc l'intégrale et malheureusement il y a quelques disques qui sont déjà sold out les gens se précipitent dessus parce que c'est un groupe assez connu voilà donc quelques jours on va voir un petit peu comment ça se ça se présente la bête se présente je m'avais dit de me renforcer avec du bulle voilà alors il y avait donc comment ça s'avère d'être bien l'enveloppé déjà on va voir s'il en manque pas voilà donc déjà tout ça on enlève ça aussi alors dans l'ordre non c'est bon il y a bien tout ce qu'il faut alors dans l'ordre chronologique et bien sûr je vais un petit peu vous remettre ça d'aplomb ce serait dommage vraiment c'est très très bien emballé je suis bien content bien 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 content voilà donc il s'agit des quatre albums en fait il y en avait cinq et même six de quatre albums du groupe de daniel fman ohingo buengo donc il ya les trois premiers albums puis après il ya l'album d'edman's party d'edman's party de 85 qui manque et donc on reprend sur celui ci voilà déjà voyez le dernier c'était les premiers pressages ils m'ont dit alors je sais pas si c'est des testing pressing ils m'ont dit ce sont des premiers pressages ils sont pas sous blister donc voilà c'était vraiment les dernières copies qui leur restaient et là encore ils avaient plus qu'une coloris dans ce modèle sur ce disque et là il ya encore les deux coloris qui sont disponibles sur les deux albums suivants alors ces détails techniques mis à part voilà donc je vais vous dire un petit peu de quoi il en tourne alors vous avez bien sûr entendu parler de daniel fman et qui a fait partie qui a lancé donc ce groupe ohingo buengo de 1979 à 1995 alors ils sont de de la californie du sud bien que leur musique soit pas du tout californienne mais enfin c'est quand même des c'est quand même une robe bande c'est un petit peu le pendant de divo je crois que c'était un petit peu à l'époque où il était étudiant daniel fman parce qu'en 76 je sais pas de quelle année il il avait quand même écrit certaines partitions donc dès 1976 et il avait quel âge il me semblait que daniel fman voilà ni fman on va voir quelle année il est né les tenants 53 63 73 donc c'est ça il avait 23 ans donc il devait être étudiant au départ je crois que c'était une bande d'étudiants un petit peu comme divo divo a démarré un petit peu plus tôt dans les années 70 et ohingo buengo également alors ohingo buengo est peut-être plus rock qui est devenu divo parce que divo était venu plutôt électro disco pop à la fin mais au départ le groupe divo était donc très très rock très rock new wave et bien là aussi donc ils ont gardé cette cet avantage donc d'être un groupe pas du tout glam rock mais bien péchu bien rock mais bien new wave également avec un petit peu de synthétiseur comme divo voilà alors les albums les albums les albums alors ils avaient réédité évidemment l'album de daniel fman solo qui est soldat également et également l'album de alors d'ohingo buengo donc moi je vais vous présenter au niveau là de 1981 nothing to fear de 82 good for your soul de 83 le dead man's party donc je les rends en og mais je peux pas vous présenter en reddition il était de 85 c'est un excellent morceau excellent album ensuite boy n go boy n go de 87 dont je vous avais présenté la copie que j'ai l'exemplaire que j'ai en pressage japonais donc là je vous présente en dernière copie neuf et ensuite il ya ils ont encore le boy n go live de 1988 mais qui fait déjà presque presque 75 euros que j'ai pas pris de toute façon on était limité par le port à quatre vinyles alors on pouvait pas dépasser et dark at the end of the tunnel de 1990 que je dois avoir en cd mais que je n'ai pas en og et que j'avais peut-être moins aimé et qui est soldat également chez eux donc on répète on a only a lad nothing to fear good for your soul on saute dead man's party et on a boy n go de 87 voilà je voulais remontre on va les ouvrir voilà et je vous ai parlé un peu des titres qui à l'intérieur bon alors le premier c'est bien sûr on a on a les membres du groupe ici avec dany f man ici voilà ils étaient quand même pas pas mal pas mal ils étaient assez nombreux alors il ya steve bartek aussi alors peut-être c'est marqué à steve bartek voilà steve bartek voilà ici qui sont vraiment les vrais fondateurs et les fidèles du groupe limité à 500 envoyer ça c'est un exemplaire il y avait une édition jaune que alors moi les jaunes l'éclair j'évite parce que j'y vois rien dessus donc très jaune un petit peu marbré alors j'ai préféré 10 qui est d'ailleurs sold out et donc j'ai préféré l'édition bleu voilà on va l'ouvrir pressage américain c'est pressé par alors à l'origine c'était m records en 81 et là c'est rubelan remasters records voilà sous licence universal musique puisque c'est universal qui a acheté les droits de am records alors à l'époque am records était pressé en france après am c'était uniquement pour la hollande puisqu'ils ont arrêté je crois en 83 ou 84 ils ont arrêté de fabriquer leurs disques en france peut-être pour des raisons fiscales je sais pas ou pour des économies d'échelle je sais pas alors on avait une pochette à l'époque une pochette intérieure une pochette intérieure en fait ils ont préféré et à juste titre mettre un blister un liner un flyer enfin je sais pas comment vous appelez ça pour pas que ça s'éclate pendant le transport et bien évidemment quand le disque est scellé et on a évidemment le même macaron que celui d'origine et aussi j'aime bien cette couleur transparente bleue qui rappelle la pochette et là on a le sigle de am records qui était un très bon pressage à l'époque et le fameux donc macarons qui reprend la pochette de l'album 180 grammes ça se sent et donc on est là voilà et le titre de l'album aussi il ya bien sûr ce titre la tracklist sera peut-être plus facilement visible là dessus moi je tout est bon dans ce il ya little girls the perfect system et puis onéolade etc bastia beats enfin tout est bon tout est bon tout est bon tout est bon c'est un album excellent que j'avais acheté à sa sortie début 82 en france enfin 81 je me souviens plus quand il est sorti en france voilà donc très très bon très très bonne bonne pochette quand même assez rigide pas hyper rigide américaine mais bien voilà donc voici pour le premier qui était sorti en 1980 et le deuxième de 1982 donc la période de l'avalanche de la new wave donc était passé un petit peu inaperçu en france à l'époque parce qu'il y avait une telle avalanche de new wave et donc je me souviens plus tellement donc sur cet album nothing to fear je me souviens plus tellement les des singles je vais regarder si quel single il y avait bon il y a le single nothing to fear ou all day off aussi voilà moi je n'avais pas acheté en og à l'époque je l'ai acheté bien après voilà je trouvais un petit peu moins bien mais avec le temps voilà private life voilà il y a private life aussi donc all day off et nothing to fear voilà trois singles et la tracklist est ici là par contre là on avait problème de tracklist mais il n'était pas là voilà on va ouvrir ça donc je vous remontre ça donc je vois petit dany et son copain voilà voilà alors je vous dirai par la suite si les pressages sont bons parce qu'il faut se méfier des petits labels bien sûr bon si c'est sous licence d'universal mais ça veut rien dire universal a pu céder les droits pour les débrouilles voilà c'est universal a pas jugé bon de les ressortir ce qui est dommage alors limité à 500 exemplaires clear metallic green vinyl il y a une aussi une couleur marron j'ai préféré celle-ci qui avait l'air beaucoup plus jolie avec vous voyez tout à fait un look new wave toujours voilà toujours l'humour new wave qui était l'humour anglais au départ et même américain par la suite donc avec le logo AM records 180 grammes regardez comme c'est comme c'est beau comme c'est beau comme c'est beau avec le macarons voilà donc très très voilà voyez les reflets vraiment très 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 beau voilà voilà très 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 jolie voilà donc et ici on a donc les la tracklist ici voilà ensuite on va passer au troisième vous avez tous les crédits bien sûr les crédits uniquement pas les paroles des chansons ici je sais pas si c'est celui ci je vous avais montré les reflets tout est arrivé à l'attaque les reflets je vais voir avec le si j'arrive à vous le voilà un petit peu voyez voyez c'est quand même des oeuvres d'art ça j'avais choisi ces couleurs en jaune c'est vraiment c'était vraiment la couleur or c'était peut-être pas mal aussi il y a certains il y avait des packs qui étaient prévus mais comme il y en a qui sont soldats qui les ont supprimés où il y avait ils vendaient en lot les deux les deux couleurs peut-être pour des spéculateurs des rondeurs je sais pas voilà donc celui de 82 et on va passer à celui de l'album de 83 bwingo bwingo god for your soul je crois que c'était le nom du single également oui il y a god for your soul ensuite nothing bad on va voir nothing bad ever happens voilà deuxième code for your soul et wake up oui bien sûr wake up qui était très bon aussi après j'hésite de vous montrer comme c'est univers ça tout ça j'ai perqué des droits on touche à daniel fman on touche un peu à ça qu'elle avait du lourd s'était protégé s'est a mis énormément de temps à être réédités ou un go-go peut-être pour des questions de droit justement parce qu'il y avait quand même la demande un pourquoi universal l'a pas fait est ce que daniel fman ne voulait pas ceder les droits je sais pas exactement voilà donc ici aussi le liner voilà qui reprend la pochette intérieure de l'époque notamment américaine bien sûr et là vous avez un superbe, vous voyez les pochettes ne sont pas du tout écartées c'est fabuleux, vous avez un très très beau vinyle donc qui est marron chocolat ils appellent ça deep red and white c'était le plus joli autrement l'autre était d'une autre couleur c'est peut-être un petit peu avec toujours le logo, la tracklist, le logo d'A&M, l'or, la pochette toujours un arctorel très avant-gardiste très new web qui faisait... je ne sais pas si c'est marqué non il n'y a pas celui qui a fait la pochette mais c'est pas là alors celui-ci donc n'était pas sous-listeur d'origine c'est pas des rebuts ce sont des premières copies qu'ils ont mis en vente en dernier alors il y a des testing pressing mais là je n'en ai pas vu sur celui-ci alors peut-être que ça a servi de testing pressing c'est possible c'est possible alors donc on saute le deadman's party et on se retrouve en 80 de 1985 et on se retrouve en 87 avec boy boingo quoi c'est un jeu de mots voilà boy in go et boingo donc un album un peu éponyme pour pourrions nous dire avec toujours la même bande j'ai montré en pressage japonais celui-ci très bon album aussi avec alors évidemment on avait le fameux stay sur l'album précédent que je n'ai pas eu et alors là il y avait alors not my slave je regarde si ça y est not my slave évidemment we close our eyes oui et c'est tout donc ces deux singles voilà tracklist difficilement lisible ils sont en bon état il n'y a pas le sticker ça qui est dommage et évidemment j'ai pris l'édition qui leur restait c'était même pas précisé qu'est ce qu'ils m'ont mis ils m'ont mis l'édition bleue à translucide comme ça voilà c'est joli avec toujours une reprise de la pochette du 180 grammes on verra ce que ça donne et là on était chez le fameux label mca records geffen records le tour au prix par universal donc ils avaient changé de label en cours de route voilà mca très joli label arc en ciel voilà donc ce que je pouvais vous dire sur ah ils ont mis le sticker ils ont mis le sticker ici Dimitian edition blue voilà ils l'ont mis là ils m'ont mis le petit sticker à l'intérieur que je vais vous laisser mettre sur la pochette ce serait dommage parce qu'il ya certaines personnes qui veulent pas alors ils les mettent à gauche ou à droite je regarde parce que ça se perd ça serait de l'état donc je vais mettre ici voilà comme ça comme ceci comme ça ça se perdra pas c'est très joli voilà donc il n'y a pas de blister mais c'est comme ça je pense pas que ce soit testing pressing mais quand même c'est curieux que ce soit des copies c'est précisé qu'il ya il ya quelques disques encore disponible peut-être même plus je sais plus maintenant faudrait que j'aille voir je vais aller voir un petit peu puisqu'on a un petit peu de temps en fin de vidéo là vous pouvez lâcher ceux qui en ont marre mais donc j'avais dû sur le gestionnaire de favoris dans le 3 allez on va voir voilà rubelad remaster on va voir un petit peu ce qu'ils ont vinyle ça c'est artiste bount on live store voilà alors qu'est ce qu'ils ont encore parce que ça va vite ça va vite ça va vite ça va vite mais encore les visages disponibles le deuxième non ça va tout est dispo tout est dispo voilà alors on peut la voir l'album de 90 dark at the end of the tunnel en testing pressing à 100 euros bon enfin voilà voilà c'était exclu que je mette là dessus on a aussi un testing pressing du d'album de missing persons voilà donc tout ce que je pouvais vous dire il n'y a pas il n'y a pas grand chose à part c'est bwingo bwingo le live donc de 88 et puis aussi visage the single collection avec je crois la version américaine originale de fait to grey on a deux versions une version bleue une version jolie version dorée là voilà donc encore en stock par 25 dollars les disques mais les frais de port c'est un petit peu élevé les droits de douane sont très réduits les ont réduit on paye j'ai dû payer 5% de la commande en droits de douane et donc ya que les frais de port quand même on doit en avoir pour 15 euros par disque quand même 15 avec les droits de douane donc vous avez 25 dollars le disque et vous rajoutez 15 ça vous fait 40 euros le disque mais évidemment sont des apports américains vous les trouverez nulle part sur discos et c'est plus encore le double il s'est absolument pas distribué par rocker aucun disquaire ça donc vous trouverez que chez la belle c'est exclusivement vente chez chez la belle ou des reventes chez discos et à ce moment là bas ils voulaient vendre vous les vendre très 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 cher ça revient à 100 euros le disque ou 80 80 par le double voilà donc tout ce que je pouvais vous dire sur sur ce label voilà la christina aussi disque de christina je regarde les artistes peut-être ce qu'ils font mais il y a beaucoup de choses sold out c'est ça c'est un petit peu leur on a spitz hands slow children peter baumann visage ultra vox alors il y a aussi des certains disques que j'ai vu alors spk qu'est-ce qu'ils ont spk ça c'est très bon aussi ce sont des cd que j'ai d'ailleurs ils font pas mal de cd aussi un qui a pas mal de choses the passions rico kazek du chanteur de the cars voilà cd en fait ce sont surtout des cd autrement en une travaux qu'est ce qu'ils avaient une travaux qu'est ce qu'ils ont fait ouais ouais c'est un lp 3 into one quand on trouve aussi qu'ils ont je sais pas si c'est pas sold out il y a beaucoup de choses sold out aussi il y a beaucoup ils ont pratiquement ils ont que 5 10 15 ils ont 16 disques disponibles voilà c'est tout et si on enlève le combo ingo il ya pratiquement plus rien quoi il y en a trois voilà donc c'est vraiment un tout petit label et 15 disques disponibles en plus il y en a la moitié c'est en plusieurs versions différentes donc ils ont huit disques différents ils en ont un deux trois quatre cinq six sept 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 plus trois testing pressing 7 8 9 voyez ils ont sept disques voilà ils ont pratiquement plus rien et et en ça c'était en vinyle voilà le reste est épuisé tout est épuisé tout est épuisé tout est épuisé l'ultravox non apparemment non spitz end history à mon avis c'est encore dispo ça ouais c'est encore dispo history never repeat the best of spitz end c'est peut-être valable ça ouais c'est pas mal peut-être pas mal peut-être une prochaine commande d'une prochaine commande puis le visage aussi je vais me mettre dans le panier pour une prochaine commande d'un jour voilà s'ils sont pas soldats aussi on a l'ultravox après ça c'est tout premier travox reste est épuisé daniel fan c'est bien dommage c'est bien dommage mais reddit de toute façon voilà tout ce que je pouvais vous dire là dessus j'espère que ça vous a plu et désolé pour un extrait musical alors n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à laisser vos commentaires alors donc moi j'ai un modérateur youtube me sert de modérateur alors tous les commentaires qui sont pas bien compris par youtube sont mis de côté également ceux qui n'obéissent pas un minimum de respect courtoisie alors évidemment j'en valide au moins 90% parce que des fois il ya des erreurs dans la modération de youtube et mais aussi il y en a certains que j'étais obligé de d'effacer parce qu'il faut quand même avoir un minimum de respect de courtoisie faut pas pas d'insultes pas de d'énervement de choses comme ça de critiques de critiques qui sont absolument presque diffamatoires quoi injustifié parce que j'accepte tout à fait toute critique au contraire je suis pas la science infuse loin de là donc les critiques c'est intéressant j'y réponds d'ailleurs souvent et je valide d'ailleurs souvent c'est ces commentaires critiques voilà donc ceci dit salut à bientôt